Bonjour vous autres, bienvenue dans le défi 86. On est à la 81e vidéo du défi 86 à HL. Pour ce défi-là, en tout cas, parce que le party arrive à grands pas. C'est vendredi qu'il s'en vient, ça va très vite. Je me suis habillée pour la circonstance. Aujourd'hui, c'est la dernière journée du salon aussi, Arc-en-Ciel, où je suis à Crème-Bé présentement. Et je suis sortie pour vous faire cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'intérieur. Il y a des gens et l'atmosphère, vous auriez eu en heure, en tout cas hier, vous avez vu la vidéo, il y a beaucoup de bruit. Donc, j'ai sorti dehors, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de liberté. Qu'est-ce que ça résonne pour moi, la liberté? La liberté, c'est un peu ça. C'est de vivre ça, ce vent-là, dans cette belle nature-là qui m'entoure. J'ai longtemps pensé que c'était faire ce que je veux, comme je veux, où je veux, avec qui je veux. Et c'est pas vraiment la liberté. Quand je me sens obligée de dire ça, il y avait même à quelque part, dans cette affirmation-là, une certaine agressivité. Tu sais, quand tu dis, j'aime à ça être libre, là, il me semble, tu sais, faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et ça fait, ça veut dire que je suis pas libre. Je me sens envahie. Je me sens obligée. Je me sens coupable. C'est ça le manque de liberté, en fait. C'est de ne pas se sentir libre d'être. Ne pas se sentir libre de ses choix. Pourquoi? Puis, à cause de qui? À cause de quoi? C'est toujours à cause de soi, hein? C'est par peur. Par peur d'être. Par peur de déplaire. Par peur de pas être suffisant. Par peur de plein de choses. Être libre, c'est d'accepter, d'accueillir le fait que je suis ce que je suis. Et j'accepte mon beau côté comme mon moins beau côté. Tu sais, mon côté sombre, mon côté lumière. Et je l'accueille, ça. Je suis bien avec ça. Fait que j'en rends pas les autres responsables. Et je ne prends pas la responsabilité de l'autre aussi sur mes épaules. Parce que dans le fond, l'envahissement, c'est ça, hein? Quand on s'envahit, c'est qu'on prend la responsabilité des autres sur notre dos. Fait qu'on se sent écrasé. On se sent étouffé. On se sent plus capable de respirer. On se sent pris en cage. On ne se sent pas libre. Et la liberté, c'est de s'autoriser le droit d'être. S'autoriser le droit d'exister. Et de pas vivre cette culpabilité-là. Salut! Salut le divin! Salut Isabelle! Belle journée! Belle journée! Est-ce que vous vous sentez libre, les filles? Est-ce que vous vous sentez libre? Ou si vous avez cette impression d'oppression? De pas être libre. De pas pouvoir faire ce que vous voulez. Je parlais avec une dame aujourd'hui, justement, au salon. Et je lui disais, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Puis elle me disait, ah, moi, ça va toujours bien. Ça va toujours bien, mon Dieu, c'est fantastique. Je disais, vous êtes capable d'aller bien toujours, tout le temps. Ah bien, il faut bien. Il faut bien. Il faut bien. Donc, il faut aller bien. Ça veut dire que tu n'es pas bien, mais tu t'obliges à démontrer une façade où tu es bien. Et ça, c'est ne pas être libre. Ça se peut que je ne sois pas bien. Et si je ne suis pas bien, pourquoi est-ce que je ne suis pas bien? C'est à moi d'aller chercher l'aide que j'ai besoin pour me sentir mieux. Pour m'aider à m'accueillir dans ce qui fait que je ne me sens pas bien. Parce que dans le fond, pourquoi je ne vais pas bien? Pourquoi je ne suis pas bien? C'est toujours pour la même raison. C'est l'âme qui m'envoie le message et qui me dit, « Ce n'est pas dans l'amour de moi. Ce n'est pas dans l'amour de moi. » Ça fait qu'il t'envoie le message pour que tu comprennes. Et c'est là où on se sent mal. On ressent un mal-être. Et parfois, on l'étouffe, on l'étouffe, on l'étouffe. Et là, ça s'imprègne dans le corps. Et c'est dans le corps qu'on a mal. Puis ça aussi, on l'étouffe. On l'étouffe. Et on l'étouffe jusqu'à ce que, à un moment donné, on ne puisse plus l'étouffer. Je vous souhaite d'être libre. Je vous souhaite de vous écouter. Je vous souhaite de goûter à qui vous êtes. à ce que vous êtes. Et à réussir à vous accepter dans ce que vous êtes. Ça, c'est la vraie liberté. Sans prendre les autres en charge. Sans rendre les autres responsables de ce que vous vivez et de ce que vous ressentez. Je vous invite à suivre ce chemin vers la liberté. En tout cas, c'est celui que j'ai choisi. Ça fait du bien. Et je ne crois plus que c'est de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je n'ai plus du tout cette conviction-là. C'est de faire et de m'autoriser à être ce que je suis. Dans tout ce que je suis. Voilà. Et de l'assumer. N'en déplaise. N'en déplaise. Sur ce, moi, je vous embrasse. Et je vous dis à demain. J'espère vous voir au party vendredi. S'il y en a qui ne sont pas loin, ça va se faire à Laval, au cabaret Cé de Laval. Il y a encore des places. Je veux mon 200 personnes. Donc, il reste encore de la place si ça vous tente de venir. Vous êtes réinvité. Sur ce, à demain. Ciao.